Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le non. Le non, vous savez, non, en fait, c'est pas le non, c'est le oui. Le oui, parce que quand on vous pose une question, quand on vous dit, dis-moi, est-ce que tu pourrais m'aider là, parce que, au travail par exemple, je suis un petit peu embêtée, je suis sur le bouquet, est-ce que tu pourrais m'aider ? Et puis là, vous, vous en avez une pile là sur votre bureau, et puis, au fond de vous, c'est non, je peux pas. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, le sourire l'a forcé, on le sent bien, mais en attendant, tu dis oui, tu me le prends le dossier, cool. Mais vous là, c'est quoi vos besoins ? Qu'est-ce qui a été satisfait en fait, en disant oui à votre collègue, je suis bien vu, voilà, je vais plaire, je fais partie, je vais honorer sa confiance, il vient vers moi, c'est qu'il a besoin de moi, donc, au moins, je vais honorer sa confiance, c'est cool, oui, c'est cool, oui, c'est sûr que d'apparence, c'est cool, tu es gentille, mais tu n'es pas vrai. Et ça, ce n'est pas bon du tout, parce que, ta tête peut-être dit ça, mais ton corps, lui, sait très bien que c'est tout à fait le contraire. Et vous savez, c'est comme une cocotte minute là, ça boue à l'intérieur, je n'y arriverai pas, mais si tu vas y arriver, tu as dit oui, mais sinon je n'y arriverai pas. Alors, au lieu de sortir peut-être à 19h, mais tu vas sortir à 23h. Cool, quand tu vas rentrer à la maison, tout le monde va être heureux de te voir à 23h. Et puis, il suffit que le petit, là, il renverse le verre d'eau, là, c'est le bouchon de champagne, là. Vous savez, le bouchon de champagne, là, il part, vous prenez ça dans la tête, ça fait du bien, hein, on ne comprend vraiment pas pourquoi. Pourquoi maman est énervée ? Parce qu'elle a dit oui à son collègue. Et toi, tu m'énerves. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, réfléchissez bien. Quand vous devez dire un mot oui, évaluez vos besoins. Est-ce que vous pouvez aider votre collègue ? Ce n'est pas que vous ne voulez pas, mais est-ce que vous pouvez ? Et c'est simple de dire, tu sais, là, ce n'est pas que je ne veux pas, mais là, je ne peux pas. Moi aussi, je suis surbookée. Au moins, il sait. Il sait pourquoi vous ne pouvez pas. Il faut expliquer aux gens aussi pourquoi on ne peut pas, pourquoi on n'accepte pas l'invitation ou la proposition. Si vous dites, ah non, non, alors, non, ben là, il va dire, wow, qu'est-ce que c'est agressive, pas sympa la collègue. Ben oui, pas sympa. Sauf si vous dites, là, tu sais, ce n'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux vraiment pas. Ben, les relations sont toujours bonnes. Et je dirais même mieux, parce que là, on va vous respecter. On sait vos vraies valeurs. C'est pareil avec votre entourage, avec votre mari. S'il vous appelle, là, dans l'après-midi au travail, en disant, hé chérie, j'ai invité, tu sais qui, Pierre, à manger ce soir. On sait très bien qu'un homme invite quelqu'un, c'est qui qui va penser, qu'est-ce qu'on mange, oh, ce que tu veux. Donc, c'est toi qui va, Bibiche, qui va aller chercher à manger, à tout préparer. Mais tu n'as pas envie, soit. Tu avais plutôt envie de te relaxer dans ton bain, de te faire du bien, là. Ah ben non, il faut prendre les talons aiguilles, le super maquillage, et on reçoit du monde. À nouveau, quels sont les besoins que tu as satisfaits ? Faire plaisir à ton mari et à tes invités, qui eux le verront, verront quand même, que ça ne va pas très, très bien. Tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas épanouie. Et les besoins que tu as négligés, c'est toi, encore une fois, ton côté relaxation. Alors que ça aurait été simple de dire à ton mari, écoute, chérie, ce n'est pas que je ne veux pas, mais là, ce soir, je suis vraiment fatiguée, j'ai une journée, là, j'ai besoin d'un bon bain et d'un bon massage. C'est simple, on remet ça demain ? Ok, pas de problème. Et vous voyez, ça roule bien, et tout le monde est heureux, et votre relationnel est correct. Donc, c'est important, lorsqu'on donne une réponse, c'est d'évaluer ses besoins, et d'expliquer à l'autre pourquoi on refuse sa proposition. Voilà, donc c'était ça, ce que je voulais aborder avec vous, ce nom, parce que, vous savez, à long terme, ça fait, si la personne n'explose pas, comme le bouchon de champagne, ça fait une implosion, et une implosion, c'est destructeur à l'intérieur. Ça n'arrive pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, ça met du temps, c'est la petite bête, là, qui est malicieuse, là, qui arrive tout doucement, et puis d'un bon jour, j'ai mal, eh oui, t'as mal, mais à force de vouloir faire plaisir, tu t'oublies toi-même. Mais sachez une chose, c'est que du début, quand on est ici, sur cette terre, jusqu'à la fin, c'est avec nous-mêmes qu'on est. Donc, soyons quand même gentils avec nous. Donc, gentils et vrais. Surtout vrais. Voilà, c'est ce que je voulais aborder avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la partager avec vos amis. Merci d'inviter vos amis aussi et allez voir ma page, Une vie sans limite. Et puis, si vous avez vraiment du mal à dire non, justement, eh bien, on peut en parler ensemble. Vous savez que je suis coach de vie, donc je peux vous aider, bien sûr, en dehors, en message privé, en vidéo, en conférence, en rendez-vous. Je peux vous aider pour, justement, vous enlever ce poids, parce que c'est un poids à la longue que l'on a, qu'on accumule. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain. Bye, bye.